Qu'est-ce que vous avez repris les questions ? Qu'est-ce que vous avez repris les questions ? Les questions sont d'autant plus intéressantes à ce moment de notre parcours que nous allons aujourd'hui nous concentrer un petit peu sur la question du théologico-politique, qui est un des nœuds de nos thèmes, d'autant que justement, la question c'est de la coexistence de plusieurs traditions, convictions, confessions, cultures, langues, opinions. Bon, je crois qu'on peut prendre toute une série de variables qui ne veulent pas du tout dire les mêmes choses d'ailleurs, bien sûr. Eh bien donc il y a bien sûr la question de cette coexistence dans son sens politique et donc de la forme politique que ça prend. Et donc à quelles conditions politiques c'est possible, mais aussi à quelles conditions théologiques c'est possible. Et donc ça c'est une question qui a été posée pas mal sur l'islam. Et donc on rappelait à la fin de la séance avec Constance Armain-Jean, on posait la question de la Syrie, le paysage extrêmement complexe avec des chiites, des sunnites, des sunnites divers, des chiites divers aussi. Et on voulait revenir sur deux ou trois points. D'une part, des points qui concerneraient, je dirais, l'ouverture, certaines ouvertures du chiisme. Parce qu'on a vu quand même particulièrement un cas de chiisme très particulier, presque hérétique, et qui prend une forme politique un peu particulière avec la révolution iranienne. Mais justement, il y a d'autres figures. Il y a dans le chiisme toujours la possibilité de rouvrir d'autres figures. Françoise va en dire quelque chose. Et du côté du cynisme aussi, on voudrait rappeler qu'il y a des écoles juridiques différentes et que les mouvements radicaux eux-mêmes, très différents, les frères musulmans qui ne sont pas eux-mêmes les mêmes selon les contextes, et les salafistes qui sont encore autre chose, bref, tout ça crée des contextes différents qui sont en conflit et avec des frontières, d'ailleurs, qui bougent énormément entre ces différentes dénominations, traditions, etc. Systèmes presque qui sont appuyés sur des histoires très longues. Moi, je voudrais bien passer un petit moment avec vous sur le cas turc. Mais on peut revenir aussi un petit peu autrement sur la question, si on a le temps, sur la question du conflit herméneutique autour du Coran et des AD, c'est donc des islams, des rapports de ces différents islams à la condition herméneutique. Et j'en profiterai pour rappeler, et c'est autre chose, mais je ferai ça plutôt cet après-midi, que dans la tradition européenne elle-même, il y a d'immenses différences. Ce qui nous semble aujourd'hui être l'Occident, il y a des formes très diverses, il y a des contrats herméneutiques très différents, et il ne faut pas croire qu'il n'y en a qu'un seul, et il ne faut pas croire que ce soit réglé. En gros, le modèle un petit peu libéral d'interprétation, qui serait un peu le modèle baïlien, dans lequel chacun se fait sa propre lecture, c'est peut-être le modèle qui philosophiquement l'a emporté, et même dans les mœurs. Mais il y a le modèle obscien, par exemple, dans lequel il y a le souverain qui a le monopole de l'interprétation légitime, et ça fait tout à fait partie de la tradition occidentale, ça a été très pratiqué, et ça a été en tout cas très pensé. Il y a le modèle de Spinoza, il y a plein de modèles possibles, il y a celui de Calvin, etc. Voilà. Donc pour dire que ce n'est pas uniquement des questions, bien sûr, le statut du Coran est très particulier, mais des débats, je dirais, sur cette espèce de paquet de dynamite qui est un texte qui a une dimension prescriptive, et c'est quelque chose aussi que nous avons connu très fortement dans notre histoire. Le deuxième paquet autour du monothéisme, je vous dis tout de suite très vite pour vous donner le programme des minutes que nous avons, parce qu'on a très peu de temps avec Françoise, qui va faire un exposé au Collège de France, et qui doit partir dans une heure, c'est que le fait qu'il y a d'une part un problème pratique, éthique, politique du monothéisme dans la mesure où c'est une religion exclusive, c'est une des... pas mal de questions ont tourné autour de cela, et donc il y a un problème de tolérance, et un problème... est-ce que c'est la religion... est-ce que c'est uniquement parce que c'est une religion impériale ? Non. Même comme religion dévaincue, peut-être, peut-être d'autant plus que c'est une religion exclusive, enfin donc il y a ce problème-là, qui se redouble, je dirais, d'un problème épistémologique, cognitif, théorique, qui est du rapport à la vérité. Il y a un rapport dans le monothéisme au régime de vérité, qui est très particulièrement... qui a des côtés très forts, parce que d'une certaine manière, à certains égards, c'est aussi ça qui a permis peut-être l'apparition de la science occidentale, qui a un rapport à la vérité très particulier, il faut le dire, mais en même temps, c'est aussi la figure du nihilisme tel qu'on l'a vu chez Nietzsche, enfin j'y reviendrai un petit peu. Ça, c'est une ligne secondaire, mais juste, je la souligne, juste pour ne pas oublier qu'il y a cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux problèmes liés au monothéisme. Il y a le problème de la tolérance, mais il y a aussi le problème de la vérité. Voilà. Très rapidement annoncé. On commence par l'islam, peut-être sur le chisme. Tu voudrais dire quelque chose, Françoise ? Tu n'es peut-être pas trop gêné par cette lumière ? Un peu, mais je vais me rapprocher. Non, non, j'ai qu'à l'écouter sur la gauche. Mais ça va tourner aussi. Non, mais ça va tourner, les machins. Les micros tournent, le soleil tourne. Oui, enfin bon, leur métier, il y a tous ces trucs. Oui, non, je voulais seulement dire quelque chose d'un peu gros, d'un peu massif, et qui n'entre pas dans les catégories de... Non, mais ça va, tu sais, ça va tourner, de toute façon. Je ne sais pas dans quel sens... Oui, c'est bien. Bon, je vais loin. Donc, oui, si vous ne m'entendez pas, vous hurlez. Si, si, on t'entend bien. Donc, pardon. Oui, une chose qui n'entre pas dans le programme d'une analyse du type académique, mais qui est sur le terrain, s'il faut dire. Parce que j'ai eu la chance, aussi bien au milieu chiite qu'au milieu sunnite, de travailler pendant, je ne sais plus combien d'années, aux affaires de discussion. Je n'aime pas le mot de dialogue, parce qu'il fait tellement de petites tasses de thé qui circulent. mais de discussion entre... Enfin, islamo-chrétienne, dans ces deux milieux. Donc, je vois un certain nombre de choses qui, encore une fois, ne sont pas de l'ordre de ce qu'on peut dire tellement académiquement. Encore qu'on le puisse, je crois. Mais ça demande beaucoup de travail. J'ai remarqué, donc, que contrairement au sunnisme, nous avons, en milieu sunnite, une quantité remarquable d'amis remarquables, dont un qui est mort il n'y a pas longtemps à Harkoun, mais beaucoup d'autres, enfin, beaucoup, c'est peut-être excessif, mais pas mal d'autres, qui sont prêts à aller au plus loin possible dans la discussion, presque dans l'incomplaisance, finalement, ce qui n'est pas toujours excellent. Mais ça bloque toujours sur l'affaire du droit, sur l'affaire du licite et de l'illicite, comme si on ne pouvait pas dépasser à la longue ce mur-là. Alors, au-delà de ça, bon, il se passe des choses que vous connaissez tous, qu'on connaissait tous, qui relèvent du sociétal, et qui est donc indiscutable. Oui, on peut tout faire, tout penser, tout dire, tout spéculer, mais Dieu a dit. Et c'est le Coran, il dit d'abord. C'est même pas toujours le Coran, c'est souvent le Hadith. Et dans le chiïsme, où on peut avoir affaire, j'ai travaillé avec des gens du Hezbollah, par exemple, c'est pas vraiment des rigolos, à première vue. Eh bien, après quelques heures de travail, on réalise... Il me disait, par exemple, je vous prends un seul exemple. Excusez-moi pour la mise en route un peu hectique, en anglais. Donc, au bout d'un certain temps, un homme qui est très connu par ailleurs, qui est à la tête du Hezbollah libanais, m'a dit, à une affirmation qui venait de moi, et qui était, oui, mais enfin, vous dites tout ça. On discutait sur la nature du citoyen, ce que c'est qu'un citoyen. Vous dites tout ça, mais en réalité, lui disais-je, vous êtes bloqué par la charia. Oui, mais elle n'est pas écrite. Et ça, c'est typique du chiite. C'est-à-dire, oui, c'est la charia qui est la règle, mais elle n'est pas écrite. Donc, on peut continuellement la reprendre, la changer, etc. Je vous dis que c'est deux choses. Dans un cas, on bloque sur Dieu a dit, et dans l'autre cas, on bloque sur quelque chose qui reste ouvert. On débloque, tu veux dire. Oui. Non, on bloque. On dit oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Mais elle n'est pas écrite. Et ce sont les gens du Hezbollah qui ne sont pas susceptibles d'être des ramolos. Donc, c'est des petites choses bêtes comme ça, que je voulais vous dire, mais qui relèvent quand même d'une longue expérience de frottements divers. Donc, on a toujours une possibilité de travailler en milieu chiite. On a toujours une possibilité de discuter en milieu chiite quand on ne se fait pas assassiner par machin, truc, chose. Mais c'est vrai dans les deux cas. Voilà. C'est ça que je voulais dire pour démarrer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fini d'être... Oui, oui, la charia. Non, dans les deux cas, la charia est quand même une construction. Il n'y a aucun doute. Mais il n'y a pas un appel, comme nous appellerions fondamentaliste, à une écriture lue au ras du texte, sans aucun rapport au contexte historique, sans aucun rapport au contexte même littéraire, parfois. Alors que dans les siècles précédents, et en particulier jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, il y a eu un énorme travail d'exégèse dans le milieu sunnite comme dans le milieu chiite. Et d'ailleurs, à cette époque-là, des conversations constantes entre les deux mondes. C'est vrai. des grandes traditions juridiques. Bon, bien sûr, c'est... Ça bouge en ce moment. Ça bouge, voilà. Ça bouge beaucoup. Notre monde le plus immédiat, c'est-à-dire celui du métro, celui des banlieues, etc., c'est un monde maléquite théoriquement. Donc, justement, très, très maléquite. Oui, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles juridiques qui donnent des styles un peu différents. Mais elles sont toutes juridiques. Mais elles ont toutes un style différent, oui. La maléquite, c'est celle qui l'a emportée pour toute l'Afrique du Nord, grosso modo. Non, pas grosso modo, de fait. Parce qu'il y a eu des poussées fatimides, des poussées... Il y a les soufis qui ne sont pas maléquites. Ou qui, en tout cas, traversent ou nagent à l'intérieur de l'eau maléquite. Mais les maléquites sont particulièrement soumis à la construction d'un droit à partir de ce qu'ils considèrent comme les trois autorités principales et dont Constance nous a parlé l'autre semaine. Donc, je n'y reviens pas. Mais c'est évident qu'en ce moment, le problème, c'est wahhabite ou pas wahhabite. Il n'y a pas d'autre problème. Toutes les autres écoles ont disparu. En particulier, celles, évidemment, qui considéraient que le Coran était créé. C'est-à-dire, était une affaire d'homme écrite, évidemment, sous inspiration divine, mais écrite humainement, avec cette considérable réserve, donc, qui est dans le Coran. Que le livre céleste est inconnaissable, tellement il est immense. Il n'a plus aucune dimension par rapport au Coran, qui, lui, est très limité. Bon, ça, on n'y pense même plus. C'était vrai, encore, il y a 20 ans, dans le milieu musulman. Cette école, tu peux la nommer ? Oui, c'est-à-dire les Mautazilites. Les Mautazilites. Les Mautazilites. Mautazilites. Mais, non, mais ils sont maintenant, pratiquement... Il n'y a plus d'autres problèmes que plus ou moins wahhabites, dans le monde musulman, même en Indonésie, même au Pakistan. Et on pourrait dire, moi, je trouve que c'est important aussi de voir que, justement, le monde turc, ottoman, était un monde plutôt dominé par l'école Hanifit, qui, justement, faisait un certain nombre de distinctions, notamment le monde ottoman faisait une distinction très forte entre le kanun et la charia. C'est quand même... Donc, vous voyez, cette séparation entre les deux genres, les deux types de lois, c'est une séparation qui était importante et qui était très structurante. Et d'une certaine manière, c'est très intéressant de voir que le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, est un parti qui est marqué par les frères musulmans. Oui, c'est ça. C'est le même. Et d'une certaine manière, justement, de l'intérieur d'un anéphisme, je dirais, qui n'a plus été travaillé, finalement, il est gangrené par une forme de wahhabisme plus ou moins forte. C'est ça. Je crois qu'il faut insister sur les formes. Parce que c'est devenu... Le wahhabisme est essentiellement... Sauf en Arabie Saoudite, enfin, sauf vraiment dans les... Aussi dans... Oui, dans le Golfe. Il est devenu très formel, extrêmement formel. C'est une manière de s'habiller, une manière de manger, une manière de... Etc, etc. Quelles seraient les différences, quand même... Est-ce qu'il y a des différences théologiques entre les frères musulmans et les salafistes, pour les dire comme ça, pour prendre des grandes catégories, qui sont quand même en guerre dans la Syrie d'aujourd'hui ? Entre eux, je veux dire. Oui. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas, cette guerre. Je veux dire, le salafisme est une manière de considérer qu'il faut toujours revenir aux démarches ancestrales pour savoir comment se comporter aujourd'hui, pour aller vite. Il est toujours militant, mais il n'est pas toujours du tout militarisé. Mais il y a dans le monde des frères musulmans, c'est une énorme différence d'un pays à l'autre, parce que c'est très, très mêlé aux aventures politiques, évidemment. Il y a plus ou moins de salafisme, une quantité de salafisme plus ou moins grande. Par exemple, si on compare le Qatar, l'Arabie saoudite et les frères musulmans de Hamas ou les frères musulmans d'Égypte, ils n'ont pas du tout la même dose, si je puis dire, de salafisme, du point de vue des normes. Et puis surtout, on rencontre des gens qui ont une âme salafie davantage dans un milieu ou dans l'autre. Il y a beaucoup de frères musulmans salafis, en réalité. D'accord. Bon, mais la bataille, elle est actuelle, qui est le seul point très important actuellement, c'est la bataille avec le Qatar. Savoir si le Qatar va l'emporter dans ce même monde, c'est à l'intérieur du même monde, marqué de wahhabisme, mais avec des enjeux politiques différents. On ne peut pas... Le tout est politique, actuellement. Donc oui, le Qatar versus l'Arabie saoudite, donc le même monde. Et c'est quoi l'enjeu ? C'est le rapport à l'Iran, naturellement. Bon, ben c'est très intéressant. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je découvre en t'écoutant, c'est qu'il y a un salafisme militant, mais pas du tout militarisé, et même, je dirais, en ce sens-là, rétif. Rétif, oui. Peut-être pas. Pas à ce point. Il y a des glissements manifestes. C'est une question presque de l'âge des populations. C'est ça, la question, c'est jusqu'où va le soutien de ces grandes masses de population ? Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller ? Les analystes font des analyses différentes dans les évaluations, tu sais, comme je n'ai jamais su compter, donc les chiffres, c'est incapable. Mais par exemple, Keppel est tout à fait du côté optimiste, considère qu'il y en a beaucoup moins qu'on ne croit, etc., etc. Puis il y en a d'autres, comme Roi, ou d'autres qui pensent au contraire. Donc ça, moi, je n'en sais rien. J'ai le sentiment que c'est une question de jeunesse, quand même. Ce sont des populations qui sont hyper jeunes, partout, par rapport à nous, je veux dire, dans la rue, il n'y a que des jeunes. Oui, bien sûr. Donc ils réagissent comme ça, quoi. Assez vite, violemment. Et encore une question. Ce brouillage des différences entre ces grandes traditions qui étaient quand même... C'est parce qu'on n'étudie plus. Il faut penser que le Maghreb a, depuis maintenant 30 ans, n'a pratiquement plus d'instituteurs que venant du milieu wahhabite, payé par l'Arabie saoudite. Donc les enfants sont, dès la naissance, pratiquement, j'exagère un peu, mais dès 5-6 ans, éduqués sans recul critique aucun à l'égard de quoi que ce soit. Donc ça, ça se paye de mille manières et en particulier, ils ne connaissent même plus les 5 grandes écoles. Il n'y a plus qu'un. On est musulman ou on n'est pas. C'est ça. Donc c'est le Takfir qui l'emporte partout. Le problème, c'est que c'est très général, en fait. C'est que cette mainmise sur... C'est la mainmise financière, absolument. Naturellement. Oui, mais l'Algérie a de l'argent. En construction, tous les coins de rue pratiquants, elles sont toutes financées par l'armée saoudite. Ben oui, ben oui. Et même au Maroc ? Non. Non, elles n'ont pas toutes financées par l'armée saoudite. Elles sont aussi financées par l'impôt turc. Les Alevis payent des impôts pour construire des mosquées sunnites en Turquie. Les mosquées ouamites, en fait. Ben oui. Et les Alevis, ce sont donc des alawites. C'est le même mot. Ce sont des chiites. Ce sont des chiites. Eux, en Turquie, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, ils s'estiment beaucoup plus proches. Ils sont pas... Ils s'estiment beaucoup plus proches des protestants. Oui, oui. Souvent, c'est ça que c'est drôle. Ils le sont, mais ils le sont. En écoutant Constance Armin-Jean, ils le disent. Comme ça, quoi. Tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous parlent des protestants ? Non, les Alevis de Turquie, par exemple. Et les alawites, quand ils sont pas en train de faire les andouilles, mais les alawites normaux. Ils sont pas les protestants. Non, ben forcément. Mais en temps normal, oui, ce sont des gens très fréquentables. Puisqu'ils nous ressemblent. Non, mais enfin, on peut aller travailler sur des textes. Enfin, on fait de l'analyse textuelle. Comme d'ailleurs avec beaucoup d'universitaires tunisiens, par exemple. Il y a à Sousse, une équipe, qui depuis près de 10 ans est en train de compiler un Coran alternatif. vous imaginez comment un wahhabite de base réagit à ce genre de choses. Et ils sont en train de le compiler à partir des citations dans les origines du Coran, de l'islam, qui ne correspondent pas à ce qu'on a dans le texte reçu. Donc, ils utilisent tout ça pour reconstruire ce qu'a dû être un Coran avant le canon actuel. Non, non, c'est des couches populaires, évidemment. Il y a des gens qui ne vont pas du tout à l'école. Tu n'as pas tellement évoqué, peut-être une dernière chose à dire, la dimension gnostique du chiisme. C'est énorme. Il faut le dire, je crois. C'est énorme. Bon, on dit ça peut-être un peu parce qu'on est français et qu'il y a eu Corbin. Enfin, Corbin, donc, à l'EPHE, a passé, je ne sais pas, combien d'années de sa vie a, en particulier, a édité un corpus gnostique chiéïte que même les chiéïtes ne connaissaient pas ou avaient perdu, quoi. Il a été rechercher ça jusque au Moyen Âge. Et donc, oui, c'est quelque chose qu'on oublie facilement. Le chiéisme est un islam hérétique du point de vue de la Sunna, surtout parce qu'il aime spéculer. Le chiéisme spécule par tradition iranienne, par tradition perse, persane. Et il a retrouvé très tôt, ou peut-être qu'il n'a jamais perdu très tôt, des sources gnostiques qui, pour nous, sont des sources gnostiques qui n'ont pas forcément d'étiquette. Ce n'est pas Mani, ce n'est pas spécialement Zoroastre, ce n'est pas spécialement... C'est une tradition qu'on pourrait dire iranienne de spéculation métaphysique qui reste une tradition extrêmement vivante, en particulier chez les Ayatollahs, de travail, à Korn, sur ces sources. Donc, ils ont en plus cette espèce de, pour nous, un peu étrange, un imaginaire... Un imaginaire métaphysique. métaphysique rempli de tout ce qu'on veut, des anges à la pelle, et tout ça hiérarchisé, enfin bon, une organisation du monde à côté de l'organisation du monde qui est autre, qui donne une dimension d'imaginaire à toute leur appréhension du réel. Et ça, c'est extrêmement répandu en Iran, à la fois chez les savants, qui sont nombreux, très nombreux, et donc chez les imams aussi, mais aussi sous une forme plus légendaire ou populaire dans le milieu moins cultivé. Donc, il y a... Oui, oui, il y a comme une sorte de nuage, mais ce n'est pas du tout un nuage nul, c'est un imaginaire possible. Il y a une sorte... Les Anglais diraient wonder. Il y a une possibilité to wonder, qu'il n'y a pas tellement vous voyez ce que c'est en français. C'est intraduisible. C'est le fait qu'à partir du réel, on peut laisser aller... Le réel suscite l'imaginaire. L'émerveillement. Oui, mais ce n'est pas forcément merveilleux, c'est ça. Surtout pas. Fantastique. La question par rapport à ça, malgré tout, si on regarde les cosmologies de TV en plein 16e siècle, on a tout un monde angélique qui est extraordinaire. Avec des hiérarchies à 12 étages, etc. Donc, on a eu ça aussi au Nord-Chine, on a des vidéos intellectuelles. Ah oui, bien sûr. Et tout d'un coup, on a quitté. Qu'est-ce qui fait qu'on a quitté ? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, peut-être, ce monde-là pourra quitter ça aussi ? Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est pas mon affaire. Il faut voir les rapports de Foucault avec l'alchimie, par exemple. Mais rien n'est définitivement perdu non plus. D'ailleurs, il y a aussi des hétérodoxies de toutes sortes. Le chisme est un espace d'hétérodoxie. Là encore, moi, je reviens à mon cas turc, le seul que je connais un peu, les bektachies, les... J'ai rencontré près d'Antioche. Un jour, j'étais... Je cherchais un des rochers des Saint-Syméons stylites, vous savez, qui était en... et je trouve ce rocher. Mais juste à côté, là, il y avait une colline avec un attroupement et c'était une confrérie chiite menée par des femmes. Les hommes étaient en train de préparer la cuisine, faire les choses et c'était des femmes qui menaient la cérémonie qui était une cérémonie de danse, de prédication, de ça. Je ne sais pas très bien ce que c'était, mais visiblement, c'était elles qui avaient le... C'était dans cette confrérie, c'était les femmes qui avaient la tête de la confrérie, quoi. Elles parlaient. Elles parlaient. Elles parlaient, elles trêchaient. Ah oui, oui, il y a des confrérie féminines. Oui, oui, des confrérie féminines très fortes. Et donc là, visiblement, les hommes étaient absolument soumis, ils étaient là pour faire la tendue. Au service du culte mené par ces dames. C'était très impressionnant, très inhabituel. Il y a plein de survivants de la pratique grecque de l'héoménie dans lesquelles vous voulez mener le culte complètement. Je ne crois pas. Il y a plein de possibilités. Il faut y aller. Il faut aller à l'Antioche de toute façon. Très bien. Moi, je crois que là, on a fait... Ce n'est pas le tour, mais juste une petite... Vous voyez, pour rouvrir encore quelques fenêtres sur l'islam et sur cette question du politique dans l'islam. Alors, je reviendrai tout à l'heure quand François sera parti sur la question du conflit herméneutique chez nous, moi aussi. Et je voudrais maintenant ouvrir le deuxième paquet de questions autour du monothéisme. Parce que... Comment est-ce que j'ai formulé ça ? Je ne l'ai pas formulé, en fait. Le problème de la vérité. Oui, le problème de la vérité, le problème de la tolérance, le problème de l'exclusivité. Le problème de... Moi, je formerai le problème de la manière suivante. D'abord, peut-être que ce serait intéressant, François, ce que toi, tu nous dises à ta manière, à toi. Comment est-ce que nous faisons avec cet exclusivisme de monothéisme et est-ce que le monothéisme... Quel est le rapport du monothéisme et du polythéisme ? D'une certaine manière, nous, chrétiens, nous sommes tout le temps sous, je dirais, l'accusation par les musulmans d'être des polythéistes avec la Trinité, de toute façon, avec l'incarnation, avec etc. et donc, comment est-ce que nous traitons cette question-là ? Après, je reviendrai sur ma manière à moi de poser le problème. Oui, ça démarre avec... Donc, il y a en effet deux... On l'a déjà dit mille fois, mais enfin, il y a deux monothéismes possibles, inclusifs, qui donc absorbent tout en un seul, et exclusifs, qui, au contraire, refusent tout ce qui n'est pas lui. Mais, c'est une définition un peu idiote. En réalité, c'est un passage de monde, au pluriel, où on s'affronte au nom de dieux différents, je prends le côté néfaste et sombre du polythéisme, auquel j'en vais revenir tout à l'heure. Mais, au moment où ça devient un monothéisme, c'est ça qui m'intéresse pour le moment, quand le polythéisme devient monothéisme, il peut s'agir plutôt d'un énotéisme radical. Il y a toujours eu, depuis au moins le troisième millénaire, des documents, enfin, des documents, des objets qui documentent le choix exclusif d'un sauveur, en particulier, dans le cas d'une panique X, c'est-à-dire famine, sauterelle, épidémie, ou guerre avec les ennemis, ou siège. Bon, à ce moment-là, on se replie sur un seul Dieu, une seule déesse, souvent, Ishtar, par exemple, dans mon secteur, et on compte plus que sur elle, et on lui promet tout, donc il n'y a plus rien pour les autres. Et c'est par là que passe la construction conceptuelle d'un monothéisme inclusif vers le 5e siècle, donc avant notre ème. Ça, c'est vrai partout, ce 5e, 4e siècle. Donc, il va y avoir un Dieu contre un autre Dieu. Le Dieu, par exemple, de la ville assiégée, ou la déesse, Ishtar, contre le Dieu, mettons, Errin, de celui qui assiège. Et il y aura un vainqueur. Et le vainqueur, non seulement, va asservir, tuer, mutiler, toutes sortes de choses arrière, avec les vaincus, mais, en plus, domine, désormais, cet autre Dieu et l'absorbe, jusqu'à un monothéisme inclusif. Alors que le monothéisme exclusif ne se situe pas du tout au même rang, au même niveau existentiel, il est, on ne sait pas d'où il surgit vraiment, sauf qu'il surgit toujours au milieu d'une grande crise. Ça, c'est clair, au point de vue historique, au point de vue, oui, des données spatio-temporelles. Mais, il est exclusif et il pose la question nouvelle, complètement nouvelle dans l'Antiquité, du vrai contre le faux. C'est-à-dire, il n'est plus le Dieu qui va se battre contre un autre pour l'emporter, mais il est le Dieu qui dira le vrai et tous les autres seront des faux dieux. Et on ira jusqu'à les traiter d'idoles. Parce qu'à partir du moment où ils ne sont plus que des faux dieux, ils sont évidemment des formes inutiles, des formes fausses. Et là, la bataille change de plan. Et on l'entend encore très très bien dans le taqfir musulman. C'est-à-dire, on va tuer tout le monde dans les pires cas parce qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils disent le faux et que donc ils blasphèment. Ils sont du monde du sacrilège, finalement. Pas parce qu'ils sont ennemis, parce qu'ils sont dans le faux. C'est pourquoi un musulman, par exemple, qui aura trahi sa communauté sera dans un cas bien pire que la pie de naissance, disons. Donc, il y a ces deux monothéismes qui sont très différents et ça se ressemble terriblement. Dans les textes, on ne voit pas forcément. On a un hymne à Ishtar, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'autre dieu, on l'appelle dieu ou déesse et on n'en suppose pas d'autre. Puis, il y a un psaume où il y a d'ailleurs deux ou trois psaumes qui sont ambiguës, mais il y a les autres, les 147 autres qui appartiennent au monothéisme exclusif. Sur cette base, qui est à peine une base, mais quand même, non, mais je veux dire, ce qu'on voit, c'est... Alors, là maintenant, oui, je vais repartir de ce qu'on disait tout à l'heure parce que c'est une bonne méthode puisqu'on était face à l'islam, recommençons par rapport à l'islam. d'ailleurs, Olivier me prépare la pente en citant l'islam tout de suite parce que, en effet, c'est une chose musulmane constante que de dire les chrétiens, c'est dans le Coran, le christianisme est associé, il fait une association de dieux. Donc, c'est un faux monothéisme. Et alors là, il y a une espèce de tentation très fréquente chez les gens qui ont passé leur vie généralement pour les meilleures raisons, des gens généralement parfaits, enfin, très très bien, qui ont travaillé à la proximité de l'islam et du christianisme toute leur existence et qui en finissent par penser que le plus simple est de dire vous savez, les histoires trinitaires de toute façon ce sont les grecs qui sont ramenés là-dedans mais à l'origine vous pouvez oublier ça. Bon. Et puis, la filialité de Jésus c'est une parabole et puis etc. Bon. Inutile de dire que je pense que c'est une facilité conceptuelle des plus mauvaises. Ça sert à rien du tout de sa misère à ça. Et je crois qu'en plus, c'est faux. La seule possibilité c'est de revenir dans le discours quand on oppose notre monothéisme à un autre monothéisme comme celui de l'islam ou d'ailleurs du judaïsme enfin c'est plus compliqué disons de l'islam qui est plus loin il faut en revenir je crois à ce qui est notre affaire c'est-à-dire le récit. Il me semble que nous sommes des gens du récit. On dit toujours qu'on est des gens de la parole ou des gens du livre. Ça ce sont les musulmans qui nous appellent comme ça et encore c'est pour être gentils parce que c'est un bon point. Nous sommes des gens du livre. bon c'est vrai dans une certaine mesure mais nous sommes des gens du récit qui est dans le livre quand même encore plus et puis il y a des gens du récit qui se construit à partir d'une lecture du livre ou de lecture au pluriel heureusement diverse du même livre ou de certaines parties du livre en question qui en propose diverses pistes. Dans le travail avec l'islam il m'a paru et finalement ça me sert pour tout ordre d'autres choses même pour moi-même je pense que notre monothéisme je ne parle pas de celui qui n'exclut pas le polythéisme il faut encore que je fasse cette parenthèse avant pour nettoyer le terrain il est clair que le monothéisme chrétien sur le tas au niveau de tout le monde c'est en réalité un polythéisme c'est à dire que des gens que je connais dans nos bonnes paroisses quand il y a une guerre quand il y a eu une guerre ou quand il y a des traces de guerre ou quand il y a des peurs de guerre par exemple ou est-ce des trucs comme ça ça recommence maintenant d'ailleurs dans les esprits on recourt à un dieu de la guerre c'est le même vous me direz mais enfin le dieu le dieu des ceinturons allemands pendant la dernière guerre ou le dieu d'ailleurs des meilleurs résistants par payot dans la même guerre c'est évidemment pas le même et c'est un polythéisme le dieu la manière dont on dédie un peuple entier à un dieu comme par exemple continuellement en Angleterre enfin dans le Royaume-Uni c'est clairement un dieu souverain auquel on a affaire à ce moment là dans tout simplement God save the king ou queen le dieu que je vois que je sais malheureusement implorer en cas de maladie en cas d'examen en cas de tout ce que vous pourrez imaginer bon c'en est un troisième donc les trois fonctions du musilien on les pratique tout autant que les bons polythéistes ados européens de base donc le monothéisme n'est pas pur nulle part parce que c'est vrai aussi finalement ça dans l'islam et dans le judaïsme enfin bon je passe ça c'était pour faire le ménage ça me paraît oui c'est quand même une phrase je ne sais pas si vous vous l'avez entendu mais moi je l'ai entendu souvent et vous l'entendrez ceux d'entre vous qui allaient être dans des paroisses je suis à l'aise avec Jésus-Christ mais j'ai peur de Dieu on l'entend ça surtout de gens vieillissants vaguement pensant à leur fin etc bon j'arrête il ne s'agit pas de ça il s'agit maintenant du vrai pas du vrai enfin du conceptuellement à peu près organisé dans nos milieux et en nous-mêmes et face par exemple à la discussion musulmane avec l'islam je crois qu'il faut en revenir donc au récit c'est à dire que nous avons en effet une écriture qui est sous ce monothéisme et qui date comme vous le savez du 5ème 4ème siècle du 2ème ésaïe disons c'est plus que le deutéronomiste encore et c'est un monothéisme qui est issu d'un peuple vaincu mais c'est surtout un monothéisme qui procède d'une conception de l'alliance ou du pacte qui a régi jusque là les consciences royales il n'y avait que des consciences royales théoriquement jusque là secouées de temps en temps par les prophètes et instituées par les sacerdoces le sacerdoce le peuple suivait donc ce plurithéisme dont on sort qui avait une tendance inothéiste était régi par des contrats que vous connaissez tous le décalogue par exemple un des plus connus le contrat qui va devenir la structure mentale du deutéronomiste le contrat lié c'est un contrat de vassalité vous le savez qui liait sur le modèle politique qui liait à la fois le dieu à son peuple son peuple le peuple à son dieu son dieu une affaire de possession mutuelle de possession mutuelle oui de lien mutuel enfin très très fort les deux étaient entraînés dans la même histoire et ça se payait si je puis dire du côté humain par les quantités d'obligations et du côté divin par aussi des quantités d'obligations pensez aux textes qui disent enfin tu ne peux pas oublier ton alliance ça voulait dire des tas de choses dans l'antiquité comme vous savez l'alliance le lien était en fait appareillé avec la Allah qui était la malédiction c'est à dire c'est la catastrophe si quelqu'un coupe l'alliance ça ça tient jusqu'au 6ème siècle ça tient jusqu'à jusqu'à ce que Jérusalem tombe et qu'il n'y ait plus ni roi ni prêtre ni temple ni ville ni pays ni indépendance populaire enfin du peuple là bon quelque chose a cassé définitivement des deux côtés et c'est sur ce terrain cassé que le dieu devient universel unique donc universel en employant un vocabulaire perse parce que le mot est persan et ce dieu universel il est saisissable dans la mesure où il s'enfuit dans l'histoire de son peuple vaincu et c'est dans cet enfouissement et dans les traces de cet enfouissement à peine lisible donc qu'on le retrouvera et c'est la constitution actuelle de notre ancien testament comme il est avec donc sa face sombre que vous connaissez autant que moi pas autant que moi mais c'est que moi vieux mais que vous connaissez donc un dieu qui n'est plus saisissable que dans le moment où il s'enfuit donc il disparaît et le premier commandement qui vient chapeauter le code qui lui est tel même que le code d'Amourabi pratiquement enfin je veux dire du point de vue de sa structure avec des phrases d'ailleurs semblables la première phrase c'est tu ne me feras pas de forme je n'ai pas de forme on traduit ça par des statues il ne s'agissait pas de faire ou pas faire des statues il s'agissait de ne pas lui donner de forme le dieu unique est terriblement difficile à connaître à comprendre à parler à dire en ce qu'il n'a pas de forme tomouna alors évidemment on ne peut pas faire de statues ça c'est clair c'est un effet de la chose et puis ça emboîte ça chapeaute ça introduit quoi le vieux code c'est à dire par contre enfin par contre n'est pas français comme vous savez mais en revanche me dirait Mireille non t'as rien dit je t'ai entendu oui donc en revanche cet autre ce grand autre avec un A majuscule qui désormais s'enfuit dans une histoire et dans une histoire terrible puisque c'est celle d'un peuple vaincu elle est proche dans le prochain réar et qui c'est le prochain c'est le petit autre n'importe quel petit autre comme vous savez il y a l'orphelin la veuve vous connaissez le décalogue autant que moi l'immigré etc qui s'agit de ne pas réduire au même c'est à dire je ne peux rien lui voler je ne peux pas lui voler son identité je ne peux pas lui voler sa femme son mari son enfant ses meubles sa maison sa vache enfin tout mais cette histoire cette importance du vol déjà dans le code d'amour habi c'était en fait l'impossibilité de s'approprier l'autre tout simplement ce qui était de l'autre parce qu'alors on ne peut plus lire et si on ne peut plus lire l'altérité du dieu qui s'est enfoui dans cette histoire sur le visage de l'altérité du prochain ce n'est pas compliqué on perd dieu carrément et comme vous le savez notre récit ne s'arrête pas là pour la plupart d'entre nous parce qu'il y a un moment où c'est en un seul prochain en un homme particulier qu'il s'enfuit encore davantage avec par exemple le prologue de Jean égale et tout enfin je ne vous incite pas il devient chair humaine bon il laisse ce prochain des prochains si je puis dire mais quand et bien au moment reprenez les quatre évangiles en particulier mais après 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 Paul donc plus net presque que Paul parce qu'il précise leur pensée on est plus tard on est 30 ans plus tard au moment même où il se donne à disparaître c'est à dire au moment où il entre dans son ministère à mort donc ça se termine avec Thomas Thomas qui dit non à Thomas qui les dit il s'agit de croire sans voir voilà donc c'est un récit le dieu le monothéisme trinitaire entre guillemets c'est vrai que c'est dommage que les grecs aient obligé à fixer les choses par des figures puisque justement il n'y avait pas de figure de forme enfin voilà donc c'est un récit la trinité quand on discute avec l'islam et ça n'est pas en particulier l'islam ou avec soi-même parfois c'est pas c'est pas quoi un dogme merci Françoise pour ce très beau magnifique développement que nous que nous garderons comme un fil conducteur je pense pour pour la suite si je reviens tu as très peu de temps il te reste dix minutes je crois avant de partir si je reviens sur moi ma manière de dire la même chose ce serait tout sur l'autre chemin l'autre bord du chemin l'autre chemin complètement oui je le sais bien c'est pour ça qu'on s'est mis et qu'il serait de dire bon alors je reviens le problème je redis le problème il y a d'un côté un intégralisme exclusif dogmatique mais je dirais peut-être aussi simplement conquérant et cette conquête c'est le geste monothéiste quand même la conquête et ça continue dans les formes de la mission la mission qui prétend planter des drapeaux dans le monde évangélisé etc il y a cette dimension de conquête cette dimension de conquête on a la vérité etc et bien il y a un lien entre les deux il y a ça d'un côté et de l'autre côté il y a le nihilisme Nietzsche à mon avis est un des premiers qui a vu le lien entre les deux les deux sont profondément liés ce nihilisme c'est à dire une sorte de scepticisme inculte de culture de pacotille dans laquelle on n'est plus que des touristes on se promène dans un monde où tout flotte où il n'y a plus rien de vrai mais il n'y a plus rien de faux non plus il n'y a plus rien de et la question face à ça pour moi c'est en quoi est-ce que la pluralité de nos nos confessions de nos témoignages de nos etc peut être une ressource une richesse à la fois politique pour le vivre ensemble et aussi je dirais cognitive pour à quelles conditions est-ce que cette pluralité peut devenir une richesse une condition positive et bien moi je repartirais de la formule de Ricœur que je vous avais donnée dès mon premier cours qui était pour rencontrer un autre que soi il faut avoir un soi ça me semble très important il faut il faut exister il faut il faut qu'on ait une confession il y a un point où ça c'est moi c'est là je me tiens c'est là que je parle il y a un endroit où je voilà et d'une certaine manière ce que tu as dit c'était aussi c'est l'inverse c'est qui est absolument qui est peut-être même antérieure radicalement antérieure qui est pour avoir un soi il faut reconnaître il faut respecter un autre que soi et ce que tu viens de nous raconter c'est le récit de cet autre c'est cet autre il y a une histoire de l'autre et alors voilà si je le reprends du côté du soi alors je le redirai avec c'était ce par quoi je résistais moi à ce que j'appelais l'option intégraliste qui était de dire eh bien notre condition c'est d'être une condition d'être né donc d'être il y a une finitude il y a une limite on est né éventuellement on a pu quitter sa langue quitter son pays se convertir mais où qu'on aille on a une condition de finitude on a une condition de je dirais il n'y a pas de point de vue synoptique il n'y a pas de point de vue panoptique il n'y a pas de point de vue total voilà en gros c'est quand même avoir un soi c'est justement après il y a toutes les conditions d'avoir un soi bon je ne vais pas les développer maintenant mais parce que ça à mon avis c'est vraiment le je vais revenir jeudi prochain ça me semble qu'est-ce qui nous permet de dire je dans ces questions là qu'est-ce qui nous permet de dire nous le nous est peut-être encore plus important que le jeu c'est un jeu qui est un nous c'est un jeu qui est lié à un nous par un impact profond c'est aussi une chose que j'ai gardé de Ricœur Ricœur dans une période où tout le monde est en train de quitter l'église il faut voir les années fin des années 60 tout le monde part lui il dit mais attendez qu'est-ce qu'on est si on n'appartient pas à une communauté interprétative interprétante c'est bien là que ça se fait l'interprétation ça se fait avec d'autres c'est pas tout seul ça n'a pas de sens d'être et donc il tient ça pourquoi il sait pas très bien pourquoi mais il y tient alors voilà ça aussi je crois que ce serait un point important en gros quand je dis être né c'est tout simplement une autre manière de parler de la condition herméneutique le fait que notre condition est une condition interprétative c'est une condition interprétante dans le sens où ça donne pragmatiquement deux choses en même temps c'est localisé c'est fini et donc c'est parmi d'autres il y a d'autres points de vue possibles il y a d'autres langues possibles il y a d'autres religions possibles il y a aussi d'abord dans la question d'autres témoignages d'autres manières et en même temps il y a une cohérence pragmatique ça c'est mon témoignage c'est à ça que je tiens c'est comme ça que je le que je le porte c'est ça c'est ça mon apport mon apport ou ma manière de montrer de montrer qui dites vous qui je suis voilà je viens vous montrer qui je suis voilà comment moi comment je le dirais donc il y a une cohérence il y a une probité en question de cette interprétation et je crois que c'est très important parce que peut-être par choc en retour de cette autre que tu nous as raconté le soi aussi il y a une histoire le soi on peut avoir un soi exclusif orgueilleux un soi un grand moi si je peux dire et puis justement lui aussi il a une histoire il y a une conversation avec cette autre et ce soi il est bouleversé il est modifié il est altéré il est changé il est brisé il parle de cogito brisé il rentre dans toute une aventure dont il ne reste pas indemne et cette histoire là il me semble que c'est ça vers quoi nous nous dirigeons c'est à dire que pour qu'il y ait une rencontre vivante entre des traditions vivantes des confessions vivantes avec d'autres traditions confessions dont nous devons respecter qu'elle puisse être vivante et dont nous devons saluer le fait qu'elle soit vivante et bien il y a cette double condition de je dirais de rencontrer un autre comme vivant dans cette histoire enfouie dont tu viens de parler et d'avoir un soi vivant un soi capable justement de bouger de se déplacer un soi qui n'est pas en quelque sorte encapsulé dans son identité d'une manière fermée et définitive voilà rapidement dit un petit peu comment je vois la question tu voudrais encore dire non 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 je suis pas d'accord vous avez peut-être avant que Françoise parte cette part il nous reste 5 minutes avec elle 4 minutes s'il y a 2-3 brèves questions ou objections les objections sont importantes il y en a 2 peut-être que par rapport à ce que vous voulez dire c'est une question qui me pose problème par rapport au taoïsme à ce que vous avez dit la dernière fois c'est justement cette rencontre à l'autre puisque ce que vous dites c'est que nous en tant que chrétien on a que la relation à l'autre justement est importante par rapport à sa construction personnelle et dans le taoïsme je ne retrouve pas cette construction personnelle par rapport à la relation à l'autre on a l'impression qu'il se construit un petit peu tout seul et qu'il se retire du monde est-ce que c'est une bonne interprétation ou qu'il y a un contraire alors écoute d'abord je ne prétends pas je n'ai jamais prétendu que le taoïsme était chrétien tu as bien compris ça mais deuxièmement deuxièmement oui deuxièmement je dirais que la question ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes dans la mesure où un taoïste conscient de ce qu'il est c'est le cas habituellement ne se sait pas différent d'un autre c'est peut-être là que nous sommes très au fond pour notre liberté et notre libération pratiquement communautaire justement enfin de groupe nous savons que chacun est différent que chacun a une façon que tout prochain est irréductiblement différent bon et c'est exactement le contraire de ce que pense un taoïste pour qui la différence est une différence qui peut être existentielle tout à fait une vague ne ressemble pas à une autre vague mais mais n'est jamais essentielle de toute façon la différence entre existence et essence n'est pas claire du tout dans le taoïste enfin n'est pas volontairement pas clair n'est pas voulu donc le problème ne se pose pas au fond de la même façon mais c'est plutôt au contraire une totale appartenance au vivant qui est flagrante plutôt que le sentiment de la différence certainement on a des retenues de cette question parce que c'est très passionnant Philippe j'avais une question sur la situation ameneutique vous avez parlé tous les deux en disant en gros on est en situation ameneutique et si on ne sait pas quelle est la situation ameneutique on gèle tout l'histoire récente de l'islam montre qu'il n'y a plus de situation ameneutique mais une répétition d'un discours figé par rapport auquel il n'y a plus de distance est-ce que le problème n'est pas justement lié à la nécessité d'une éducation qui vous oblige à prendre du recul est-ce que l'absence d'une éducation on n'est pas forcément coincé dans une absence de l'herméutique et l'herméutique c'est pour toi merci merci Françoise on va faire la pause bientôt je vais répondre tenter de répondre à cette question importante c'est-à-dire que éducation oui je me méfierai vous savez le domaine politique aujourd'hui parle beaucoup de pédagogie dès qu'on parle de pédagogie je suis très très inquiet parce que ça veut dire qu'en fait en gros ils ont la vérité ils savent très bien tout ce qu'il faut faire et toute la question sera une question de comment est-ce qu'on va arriver pédagogiquement à amener les autres à partager nos points de vue donc éducation oui mais c'est une qu'est-ce que il faut penser une éducation qui soit elle-même une éducation ouverte une éducation dans laquelle il n'y a pas de maître dans laquelle le maître c'est ça le problème en quelque sorte de cette hermeneutique c'est qu'il faut il faut en même temps bien sûr il y a des maîtres des maîtres au sens des maîtres qui éduquent c'est-à-dire qui font sortir qui émancipent qui conduisent à l'autonomie on pourrait dire cela mais voilà je me méfie de maîtres qui disent moi je vais vous conduire à l'autonomie moi je vais vous conduire à l'hermeneutique etc parce que justement c'est alors en même temps là il y a deux chemins possibles pour l'hermeneutique il y a un premier chemin qui est d'ouvrir la diversité des hermeneutiques ça c'est à un niveau presque cognitif montrer qu'il y a des modèles d'hermeneutiques différents un autre chemin c'est de pratiquer une hermeneutique avec une pragmatique telle qu'on montre qu'il y a qu'il y a cette ouverture à l'hermeneutique que le travail à l'hermeneutique est inachevé il est à continuer il est à reprendre il appartient à tout le monde et là je pense que c'est l'exemple il y a une exemplarité il y a des manières je pense qu'il y a des pasteurs qui savent en chair interpréter le texte public de manière à donner à penser à donner à continuer aux autres qui peuvent à leur tour continuer il y a peut-être d'autres manières qui sont des manières de clore l'interprétation ça se passe tous les jours ce que tu racontes Philippe par rapport à l'histoire de l'islam comme une sorte de grande histoire une grande période d'ouverture parce que c'est vrai qu'il y a une époque où l'islam est plus tolérant que le christianisme plus pluraliste plus fécond et puis soudain le sentiment que tout se ferme que tout se bloque etc cette histoire là qu'on peut raconter en macro-histoire on peut aussi la raconter en micro-histoire ce genre d'ouverture j'aime pas dire le mot tu sais moi je pense qu'il faut de la clôture pour qu'il y ait l'ouverture il y a l'électique et bien ça se fait tous les jours ça se fait tous les jours ça se fait tous les dimanches c'est jamais fini c'est jamais gagné c'est jamais et c'est d'autant moins gagné qu'une culture qui s'installe dans l'idée nous on a l'ouverture nous on a l'esprit critique nous on a etc ça montre bien qu'elle est en train de se clore complètement cette auto-complaisance de cet Occident critique libre, émancipé grand, adulte etc est elle-même un signe il y a un manque d'humilité qui me semble très grave on fait peut-être une petite pause je pense que c'est médité on prend 10 minutes et je ensuite ensuite vous savez que malheureusement dans notre parcours un peu biscornu il y avait deux séances qui sautaient et donc ces deux séances elles ont été reportées à deux jeudis après-midi et donc aujourd'hui c'est le deuxième jeudi après-midi que nous avons ensemble qu'est-ce qui ne pourra pas être là ? est-ce que vous pourriez lever la main ? donc vous avez des qui partent au milieu juste une question Souillon toi tu penses pouvoir enregistrer ? c'est vraiment adorable de ta part parce que j'étais vraiment inquiet de ça d'accord donc merci beaucoup donc oui c'est de 14h30 à 16h30 à cause du culte à cause du culte on aurait supprimé le culte on peut le décider si vous voulez mais il faut aussi qu'il y ait le temps de manger le culte se termine à quelle heure ? à 14h25 c'est ça oui non je pense que on ne peut pas bouger ça on ne peut pas bouger ça je suis désolé mais grâce à Souillon ça sera enregistré je vais aussi mettre sur le site je vais utiliser trois textes un texte de un texte de Rousseau un texte de Karl Barth et un texte de Michael Walser sur la tolérance ces textes seront sur le site donc si vous voulez les regarder ça peut vous aider aussi à avoir les points d'appui de ce que je vais utiliser cet après-midi vous allez les distribuer ? non parce qu'ils sont longs ils sont trop ils sont un peu longs mais je vais les présenter et si jamais vous voulez aller plus loin là vous pourrez les chercher sur le site mais ce que je veux c'est pas évident de trouver enfin je veux dire vous pourrez sur votre site alors attendez il y a deux choses différentes là pour le parcours enregistré il n'est pas sur mon site il est sur le site de l'IPT vous ouvrez Paris vous ouvrez tout au bout de la ligne Mediatek là au début en haut vous voyez Corinne Lanoire en train de parler de quelque chose vous descendez là vous avez la liste des cours avec chaque fois la petite ligne qui ouvre sur l'enregistrement de ce genre et parfois j'ai rajouté quelques indications et donc là il y aura les textes en question d'accord